Quand on parle de PC, on imagine toujours un ordinateur avec une tour énorme, difficile à transporter. Mais il existe aussi des solutions sympas, les mini-PC, une puissance de plus en plus importante et qui réduit de plus en plus la différence qu'on pourrait avoir entre un PC de bureau et un mini-PC. L'avantage restera toujours à la config de bureau, mais on arrive sur des toutes petites configs qui n'ont pas besoin de se cacher devant des configs bien plus grosses. J'ai été contacté par le fabricant chinois Geekom qui a eu la gentillesse de m'envoyer gratuitement le Geekom AS5. Un mini-PC presque aussi puissant que celui-là, presque. C'est une config plutôt intéressante avec un Ryzen 9 5900HX, 32Go de mémoire vive et un SSD de 1TB. C'est un rebrand d'un mini-PC Asus PN52, mais nettement moins cher et mieux équipé. C'est aussi pour ça qu'on retrouve le Powerlet by Asus sur le boîtier. A config équivalente entre le fixe et le mini-PC, on a environ 30% de perfs en moins. Mais on ne peut pas non plus demander la lune à un truc qui est plus petit qu'une boîte de chocolat et transportable partout avec soi. Surtout que le processeur a un TDP de PC portable pour ne pas trop chauffer et entre un 5900HX et un 5900X de bureau avec un TDP de 105W, on a 4 coeurs de moins et donc 8 threads en moins. D'ailleurs, si vous ne comprenez rien à ce que je viens de dire avec les coeurs, les threads ou encore les processeurs AMD pour cette année 2023, je vous fais une vidéo dédiée que vous retrouverez juste là, dès qu'elle sera sortie. Donc, la config là-dedans est une config de PC portable avec quelques subtilités. Un Ryzen 9 5900HX avec un TDP 35W, du classique dans le monde des PC portables puisque ce processeur est sorti en début 2021. Mais l'avantage ici, c'est surtout dans la petite taille de cette config par rapport à sa grande sœur que j'ai déjà pu monter il y a environ 2 ans avec un 5900X et 64Go de mémoire vive. Le mien, il fait 20kg. C'est un sacré presse-papier et cette toute petite mignonne config pèse à peine 750g. C'est un peu de Nutella quoi. Les caches L2 et L3 sont aussi largement diminués par rapport à son grand frère de PC fixe. Cache L2 de 4M à la place de 6M, cache L3 de 16M au lieu de 64M, on ne peut pas tout avoir. Pourtant, on verra en bench plus tard dans la vidéo qu'on est loin d'avoir un processeur moisi, au contraire même. Hyper transportable et optimisable, 32Go de mémoire vive en dual channel extensible à 64Go, un SSD de 1TB, NVMe M2 avec un autre port de livre et un port Serialata de livre aussi. A titre de comparaison, la config ici vaut 599€ alors qu'en PC portable, le premier prix actuellement est un Asus 17X à 1199€ moins bien équipé. Sauf forcément avec un écran et portable avec une batterie bien sûr. Il est Wi-Fi 6, Ethernet 2,5Gbps, 2 ports HDMI et un port DisplayPort, un port USB-C qui prend aussi en charge les écrans, 3 ports USB sur la face avant, 4 sur la face arrière, franchement on ne va pas être en manque. On trouve dans la boîte tout le nécessaire. D'abord la lime de 120W, le fucking manual de l'utilisateur, le guide de démarrage, tout le nécessaire pour le montage des SSD et Serialata et surtout, surtout, une plaque pour le montage VESA. Alors VESA c'est le format qui permet d'accrocher ce petit PC à l'arrière d'un écran. C'est tout simplement génial et surtout totalement invisible. Gros avantage aussi, c'est qu'on peut le transporter partout. Vous partez avec cette boîte, son alim, un câble HDMI et un mini combo clavier-souris et voilà parti avec votre box multimédia partout avec vous. Que ce soit en voiture, en van ou encore en déplacement, une simple télévision vous permet de vous brancher puisque Wi-Fi, on est crème. C'est autant pratique en déplacement pro qu'en déplacement loisir. Ce n'est pas une configuration faite pour l'esport, clairement pas. Pour parler de perf pour les gentils gamers, comme je sais qu'on ne fait pas que travailler, mais on peut aussi et surtout s'amuser. Par exemple, GTA V en détail moyen en 1080p, ça tourne à 45-50 fps, pas plus. Counter-Strike CSGO en détail moyen en 1080p, ça tourne aux alentours de 80-100 fps en fonction du monde de vent. Mais ça tourne, ça ira bien sur une télé par exemple qui n'est pas en compétition. Dota 2 en Full HD, graphisme moyen, c'est aussi 80 fps en fonction des sorts jetés et du monde sur la map. Pour parler perf pur, en parlant processeur, on se retrouve donc avec un 5900HX qui est une version 35W de base avec un boost donné jusqu'à 4,6 GHz à 54W qui peut ponctuellement monter à 60W. Alors je l'ai testé dans ces retranchements avec une température dans la pièce à 25 degrés, le boost max n'est jamais atteint. En boost, on arrive à 4,4 GHz, mais ça ne tient pas longtemps. Mais on a quand même un boost intermédiaire à 42W environ sur une fréquence de 4,1 GHz qui est maintenue en continu pendant 5 minutes de test sur OCCT avant de retomber à la fréquence normale. C'est intéressant parce que ça, c'est une donnée qui est constante. J'ai testé avec une clim qui souffle dessus, ça n'a rien changé. C'est pas trop mal d'ailleurs pour ce type de petite machine, mais c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas atteindre les perfs maxi annoncés. Vous me direz, comme souvent sur les PC portables, faute d'ailleurs au système de refroidissement qui n'a vraiment pas de place pour dissiper la chaleur. Ici, c'est quand même pas mal. Il y a un système relativement innovant de refroidissement. Le processeur est tout en bas du boîtier avec la ventilation qui traverse le boîtier. C'est la meilleure des positions dans ce type de config minimaliste puisque la chaleur monte mais ne s'accumule pas. On pourrait penser que ça pourrait poser souci pour les performances du SSD ou de la mémoire vive à cause des températures, mais non, en fait, pas du tout. Ça prouve bien que le refroidissement est plutôt bien étudié. On pourrait bien se tenter un petit test de refroidissement avec une pâte thermique métal, voire un watercooling pour rigoler. Franchement, ça pourrait être drôle. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça peut vous intéresser. Mini PC watercooler. La mémoire vive qui est déjà livrée est déjà bien prévue. 32Go, 3200MHz en dual channel, deux barrettes de 16Go qui marchent vraiment pas mal. La plateforme accepte jusqu'à 64Go de mémoire vive, mais avant d'arriver au bout de 32Go, il faudra franchement en nourrir des onglet Chrome. Le SSD livré est un 1TB de Mark Kingston qui propose des paires plutôt cool, même si on n'est pas au niveau d'un Crucial P5 ou d'un 980 ou d'un 990 Pro. Pour encore une fois, une config à moins de 600€, on en aura pour son argent. Après quelques tests, on a quand même un SSD qui propose des débits qui dépassent les 3000 Mbps, qui est plutôt pas trop mal, surtout avec un SSD fourni avec un mini PC d'origine. On peut aussi parler optimisation de la config, parce que là aussi, on fait fort. Non seulement ça se démonte super facilement, mais en plus, il y a moyen de faire un petit serveur multimédia ou le sauvegarde où les deux ont encore augmenté la mémoire vive. Avec 4 vis, on ouvre le boîtier et la config de base propose un port SSD NVMe M.2 au format 2280L et un emplacement Serialata 2,5 pouces libre. Vu la baisse des prix ces derniers mois au niveau du stockage, on peut alors passer facilement à 2TB en NVMe et 4TB en Serialata, soit 8TB en tout. J'ai testé pour vous le 5TB Seagate en 2,5 pouces, il est un peu plus épais, 15mm, ça ne rentre pas. Pareil, on aura facilement 64Go de mémoire vive pour ceux qui en ont besoin. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo sur comment changer tout ça dans ce mini PC. On va quand même parler des défauts. Il y en a 3 à mon sens sur cette config. Le premier, c'est le BIOS. Il est vide, il n'y a pas d'option. Que quelques options classiques, mais j'aurais adoré pouvoir régler le deuxième problème de ce mini PC qui est le bruit. Il faut dire ce qu'il est, en sortie de boîte, il est bruyant. Pas tout le temps, mais dès qu'on le sollicite, il s'exprime, ça souffle. Il y a plusieurs possibilités pour régler ça, mais j'aurais apprécié de ne pas avoir à le faire moi-même. La solution qui permet de réduire le bruit sans trop casser les perfs, c'est d'installer le logiciel Myasus, qui permet de choisir le mode de ventilation et qui permet de choisir entre le mode standard et le mode quiet, ou silence en français. Ce dernier est plutôt intéressant parce qu'il limite le ventilateur à 2500 tours par minute, ce qui est plutôt pas mal, mais qui du coup fait pas mal monter les températures. Ça ne fait pas trop perdre en perfs. Dans une utilisation normale, c'est l'idéal. Dans le BIOS, il est aussi possible de désactiver QFAN, l'option qui permet de faire en sorte que le PC ne fasse pas trop de bruit, mais alors c'est 4500 à 5000 tours par minute, et là, ça devient carrément trop présent de dire un hélicoptère. Le dernier problème, c'est le manque d'un port USB 4 ou Thunderbolt. On ne peut pas rajouter de carte graphique externe, et franchement, c'est vraiment dommage. Si c'est vraiment important pour vous, passez au modèle AS6 de chez Geekom, avec un Ryzen 9 7900HX, qui propose effectivement un port Thunderbolt 4. Ça reste un très bon mini-PC très polyvalent, qui garde suffisamment de puissance, même encore aujourd'hui. Il y a mieux, mais forcément, c'est plus cher. J'aurais adoré pouvoir rajouter une carte graphique externe, simplement. Là, la manip ne serait pas aussi simple, mais je vais quand même essayer, tiens. Comment ? On verra ça dans une prochaine vidéo, recolache ! Faites la bise à Tati, abonnez-vous pour les notifs, à like, même si ça t'a pas plu, juste pour la force. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, à la prochaine, salut !